On a un milieu qui est assez ensoleillé, assez sec, très venteux, donc là on va avoir toute une palette végétale qui va plutôt s'orienter vers des espèces qu'on appelle xerothermophiles, c'est à dire qui aiment la sécheresse et la chaleur, et donc qui sont des espèces qu'on peut trouver dans le milieu naturel du bassin parisien, mais aussi en France, plutôt sur le bassin méditerranéen. Là on va avoir aussi toute une palette végétale qui est très adaptée à la toiture, qui est typique du bassin méditerranéen et qui a aussi des avantages en termes de production puisque c'est toutes les espèces aromatiques par exemple avec le thym, la lavande, toutes les espèces de type romarin, sauge, etc. Donc là il y a plein d'espèces aromatiques qui sont vraiment très adaptées à la culture sur les toits. Après si on est vraiment plus dans une végétalisation comestible à but productif, il faut aussi du coup prévoir en général toujours un système d'irrigation assez performant qui va permettre comme ici avec du goutte à goutte d'irriguer les cultures tout en préservant aussi la ressource en eau au maximum. Donc avoir une irrigation raisonnée mais qui va permettre d'élargir un peu la palette végétale disponible et donc s'orienter plus vers des productions maraîchères un peu plus classiques sachant qu'en agriculture urbaine on est quand même toujours sur des espaces assez contraints, des surfaces assez faibles et donc ça a un intérêt de cultiver certaines espèces plutôt que d'autres. On ne va pas forcément sur un toit comme ça sur l'Opéra Bastille en plein milieu de Paris, cultiver des pommes de terre ou des carottes qui se conservent très bien et qui peuvent voyager assez facilement depuis le milieu périurbain. Donc on pense qu'il y a certaines productions qui ont un sens à être produites directement en pleine ville, c'est tout ce qui est de la production vraiment à haute valeur ajoutée donc faite sur des espaces assez faibles et puis des productions qui voyagent très mal. Donc par exemple sur ce projet ici on fait à peu près une quinzaine de variétés de tomates anciennes et c'est des variétés qu'on ne trouve pas en général dans la grande distribution parce qu'elles se transportent très mal alors que la grande distribution a des problèmes de logistique assez importants et puis des problèmes de conservation sur les étals de la production de tomates et du coup nous ça nous permet d'être à très forte proximité des consommateurs puisque les consommateurs de ce projet ce sont les salariés de l'Opéra donc qui viennent chercher leur panier tous les mardi midi. On peut récolter ces tomates à pleine maturité, molles, qui ont un très bon goût le mardi matin et qu'elles soient directement distribuées le mardi midi. Les gens peuvent les manger directement ou les amener dans leur foyer le mardi soir et du coup ça a vraiment un sens de faire une production assez qualitative sur ce type d'espèce. Un mur végétalisé c'est l'apport de végétaux sur une façade. Les façades a priori ne sont pas du tout le milieu idéal de la pousse des végétaux. Il y a dans le milieu naturel par exemple des falaises qui peuvent être spontanément végétalisées parce qu'elles ont des infractuosités avec certains végétaux qui viennent être semés dans ces infractuosités puis poussés ou plus généralement ce qu'on voit dans le milieu naturel c'est des plantes grimpantes type lierre, vignes vierges, etc. qui vont pouvoir se développer spontanément sur des falaises donc ce qu'on peut assimiler à des murs naturels. Donc en milieu artificiel, milieu urbain, ces falaises urbaines en fait elles peuvent être végétalisées assez aisément avec tout ce qui est plantes grimpantes. Donc que ce soit des plantes grimpantes qui vont s'accrocher directement sur la façade et donc tout ce qui est lierre, vignes vierges, plantes à crampons. Mais ça, ça peut soulever pas mal de fantasmes mais aussi parfois quelques réels problèmes sur le fait que ça va dégrader les façades. Donc en fait ça dépend complètement du type de façade. Une façade enduite en béton ou un mur banché béton qu'on peut voir dans certaines architectures modernes, ça ne pose aucun problème qu'il y ait des plantes grimpantes à crampons qui s'accrochent dessus. Juste le problème il peut arriver quand on arrive en haut de mur, quand ça commence à pouvoir poser des soucis de dérangement dans les systèmes d'évacuation d'eau ou dans les gouttières etc. Mais en général les plantes grimpantes sur des façades il n'y a pas de problème. Et puis il y a une technique aussi qui consiste plutôt à mettre des plantes de type lianes sur des câbles. Donc c'est ce qu'on a aussi ici, une liane qui est assez particulière, qui est une espèce locale, qui est le houblon. Ça c'est des plantes qui poussent sur des cordes et qui peuvent facilement recouvrir des façades puisqu'en plus c'est une plante qui est vivace dans le sol mais qui repart tous les ans et va pouvoir grandir de 10 à 15 mètres sur une façade en un mois à peu près puisqu'elle commence à pousser vers mars-avril et vers mai-juin elle atteint déjà sa taille à maturité. Et en plus cette plante là du coup elle a un aspect bioclimatique intéressant pour le bâtiment, c'est à dire qu'elle va pouvoir pousser et protéger les façades, enfin avoir un effet de rafraîchissement des façades grâce à cette végétation qui va évaporer beaucoup d'eau sur les mois et sur la période estivale donc de mai à septembre et en fait en septembre on récolte le houblon puisqu'on en fait de la bière en fait à la suite et là en fait ça va permettre aux bâtiments de recevoir les apports solaires qui vont permettre du coup de chauffer aussi naturellement le bâtiment donc c'est pour ça qu'il y a certaines plantes comme le houblon qui peuvent avoir un aspect bioclimatique assez intéressant pour l'architecture et donc permettre à terme de faire des gains énergétiques puisque ça fait moins de dépenses de chauffage en hiver puisqu'on a les apports solaires et moins de dépenses de climatisation en été puisque la végétation va surtout rafraîchir comme ça un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration va vraiment rafraîchir le bâtiment c'est un phénomène qu'on retrouve aussi beaucoup avec les toitures végétales et notamment lorsqu'elles sont irriguées le fait que en été on ait beaucoup d'évapotranspiration en fait c'est comme quand on sue voilà c'est pour rafraîchir la surface qui est en dessous donc les bâtiments qui sont végétalisés ont en général un bilan énergétique meilleur notamment en termes de climatisation que des bâtiments non végétalisés qui vont devoir être fortement climatisés surtout en plus dans le cadre des évolutions climatiques qui sont prévues on imagine bien voilà que d'ici 2050 on va avoir un ou deux degrés de plus et donc en ville ça peut être parfois jusqu'à 5 à 10 degrés de plus dans certaines périodes caniculaires